Isk Elvi, 7h, 9h30, RTL Matin Bonjour Thibaut Dedreuil, vous êtes délégué général de l'association française du Sans Contact Mobile. Merci d'être avec nous et en direct sur RTL. L'iPhone 6 sort aujourd'hui, je le rappelle. Si j'écoute les spécialistes de téléphonie mobile, une petite révolution est en train de se produire avec l'arrivée du paiement via son téléphone portable. Thibaut Dedreuil, le plus simplement possible, qu'est-ce que c'est et comment ça marche ? Alors le paiement avec le téléphone portable est de plusieurs natures. On peut faire du paiement sur internet en allant sur une application marchande. Mais on peut aussi payer comme avec sa carte bancaire, en utilisant son téléphone chez un commerçant, dans un commerce de proximité, pour payer comme on paierait avec sa carte bancaire aujourd'hui. D'un simple geste ? D'un simple geste, effectivement. Au lieu d'insérer votre carte plastique dans une machine, dans sa terminale de paiement chez le commerçant, vous posez votre téléphone. En dessous de 20 euros, on ne vous demandera pas de confirmer par code. Par contre, au-dessus de 20 euros pour des raisons de sécurité, on vous demandera de confirmer par un code confidentiel. Ça veut dire que chez mon boulanger, on en a acheté ma presse. Je pense aux paquets de cigarettes pour ceux qui fument, même si ça n'est pas recommandé pour leur santé. Ce simple geste va réellement modifier leur vie. C'est une façon où on remise notre carte bleue et notre porte-monnaie et toutes ces petites pièces. Tout à fait, effectivement. On n'a souvent pas de données sur soi. Donc là, avec son téléphone, on a toujours un smartphone dans la poche. Avec son smartphone, on peut payer chez le commerçant. On peut payer son parc-mètre, même avec son téléphone, son contact. Vous comprenez que nous puissions être méfiants ou au moins curieux. Apple aura toutes nos coordonnées bancaires. Est-ce qu'on peut avoir confiance ? On peut imaginer qu'Apple parte sur une solution basée sur iTunes avec les données bancaires qui sont déjà connues par eux. Les autres solutions qui sont choisies par les banquiers en France et par les opérateurs télécom, c'est d'intégrer les éléments des données clientes dans la carte SIM, qui est un élément sécurisé. C'est un vrai petit coffre-fort dans lequel toutes les données sont conservées et ne sont accessibles que par votre banque. Mais plus largement, c'est la protection de nos données personnelles qui importe. On l'a vu récemment avec ces fameuses photos volées des actrices américaines dans leur portable. Oui, d'où la solution qui a été préconisée par les opérateurs et par les banques en France, qui a été validée par la Banque de France, c'est d'intégrer les données dans la carte SIM. La carte SIM, c'est une carte à puce sécurisée, comme l'est votre carte bancaire aujourd'hui. C'est-à-dire que vos données bancaires, elles sont dans la carte à puce du téléphone et elles ne sont accessibles que par votre banquier qui est capable de vous prélever en fin de mois en fonction des sommes que vous avez dépensées. Donc vous, vous ferez ce petit geste sans la moindre crainte ? Sans la moindre crainte. Et puis pour les clients qui sont vraiment craintifs, ils pourront toujours ajouter un code confidentiel dès le premier euro. Ça pourra toujours les rassurer. C'est vraiment une invention d'Apple ? Ça n'existait pas déjà ? Ah, c'est pas une invention d'Apple. La solution aujourd'hui qui est développée sur un grand nombre de téléphones, il y a 48 références de mobile, Android et Windows, qui permettent de faire du paiement sans contact. Ces opérateurs, on est plutôt sur Android ou sur Windows. Et donc on est très content qu'Apple rejoigne l'écosystème. Mais aujourd'hui ça fonctionne déjà, ça marche déjà. Vous pouvez aller voir votre banquier sous réserve qui propose une offre de paiement mobile. Il saura vous faire bénéficier d'une offre de paiement mobile. Combien d'utilisateurs sans contact mobile aujourd'hui en France ? Utilisateurs encore assez peu, de personnes susceptibles d'utiliser. Il y a 6 millions de clients des opérateurs télécoms en France. Énorme ! Qui ont un smartphone compatible. Mais en termes d'utilisateurs, on est encore sur un nombre très limité. Il existe des équipements, des terminaux de paiement sans contact, chez la plupart des commerçants. Est-ce que ça va être ça maintenant l'enjeu ? Alors, vous avez vu probablement que les banques déploient déjà des cartes sans contact. Elles sont aussi en train de déployer chez les commerçants des terminaux de paiement sans contact. Alors c'est le même terminal que celui qui est aujourd'hui chez les commerçants, sauf qu'il a une version logicielle plus récente. Il y a 16% des commerçants qui sont équipés aujourd'hui de ces terminaux de paiement. On devrait être autour de 30% à la fin de l'année. Donc on commence à avoir un équipement relativement massif des commerçants. Je reviens sur un point important parce que souvent chez les commerçants et dans les restaurants, on ne peut pas payer par carte bleue sous un certain seuil. Vous le savez, pour des questions de taxes notamment, avec ce paiement sans contact, est-ce que tout va changer ? Est-ce qu'il n'y aura pas de manque à gagner pour les commerçants ? Le succès, il est là entre autres. Je ne voudrais pas parler au nom des banques, mais je crois qu'elles sont conscientes de ce sujet et certaines banques ont déjà revu à la baisse leur commission. Il y a eu notamment une nouvelle réglementation européenne qui a permis de faire baisser les taux d'interchange. Donc les taux interbancaires. Ce qui permet aux banques de faire bénéficier leurs commerçants de tarifs plus intéressants dès aujourd'hui. On recite d'ailleurs les commerçants à aller voir leur banque pour leur demander d'appliquer ces nouvelles conditions. J'ai bien compris. On va donc pouvoir faire des achats avec son portable en main. Et donc en une fraction de seconde, on se dit que c'est peut-être un changement de civilisation. On fait de plus en plus de choses avec son mobile. C'est vrai qu'on achète des tickets de transport, on va sur internet, on consulte la disponibilité de produits en magasin, on peut y mettre ses cartes de fidélité. Donc on a une nouvelle vie qui est possible avec beaucoup de perspectives. Est-ce que vous ne craignez pas ? En vous écoutant, je me disais qu'on peut se demander si ce n'est pas de l'argent fictif, même de l'argent virtuel. Vous savez qu'on ne voit plus les sous. Est-ce qu'on n'avait pas les mêmes craintes lors du lancement des cartes bancaires ? Je pense que c'est la même chose. On a mis un certain nombre d'années à s'habituer à la carte bancaire et aujourd'hui elle est incontournable. Ce sera la même chose avec le téléphone mobile. On est bien d'accord, le montant ne pourra pas être limité. Alors le montant en paiement par téléphone mobile, aujourd'hui tel que l'ont défini les banques, est limité à 300 euros. Et avec ça, ça apporte une certaine garantie. Aux clients et en dessous de 20 euros, vous nous confirmez que là on n'aura pas besoin de remettre un code confidentiel. Tout à fait, sauf si vous avez fait plus de 60 euros d'achat dans la journée et auquel cas le téléphone va vous demander un code systématique. C'est sans doute une révolution, on va en tout cas observer ça. Merci beaucoup Thibaut Dedreuil. Je rappelle que vous êtes délégué général de l'association française du sans contact mobile. Bonne journée à vous. Merci.